Je suis toute de poussins vêtus Bonjour à tous et bienvenue sur le canal On se retrouve aujourd'hui après avoir demandé sur Instagram qu'est-ce que vous souhaiteriez voir Je vous présente les résultats du sondage Je dois dire que pour cette fois on ne m'avait pas tellement aidée Je vous ai demandé est-ce que vous voulez voir la collection de printemps de Colourpop ou est-ce que vous voulez qu'on commence la semaine avec les rouges à lèvres Maybelline Voici votre réponse Les gars, je ne sais pas quoi faire Alors après ça j'ai regardé le nombre de votes parce que c'est comme ça que ça se passe quand vous faites des votes, on voit qui vote Et il y a 115 personnes pour Colourpop et 114 pour Maybelline Ne vous inquiétez pas, les deux vont arriver C'est sûr et certain C'est juste que je voulais savoir l'ordre dans lequel vous préféreriez voir les vidéos Donc s'il vous plaît, patientez, c'est tout C'est tout ce que je vous demande, ok ? J'enlève mes manches Je suis toute de poussins vêtus C'est un cadeau de mon mari J'ai dit, quand il était à l'épicerie, il m'a dit Est-ce que tu veux que je te rapporte quelque chose ? Qu'est-ce qu'on répond tous quand quelqu'un nous demande Est-ce que tu veux que je te rapporte quelque chose ? Une surprise, c'est ça, voilà Et ça faisait longtemps que je l'orgnais sur ce pull de Joe Fresh Et du coup, ben voilà, c'est ce que je fais J'ai sorti quelques trucs de la collection J'ai de quoi faire un full face en fait C'est-à-dire trois produits de la collection Et j'ai pris d'autres produits colorpup pour agrémenter le truc Et pour vous montrer un petit peu Donc j'ai pris un Jelly Much Qui s'appelle Là, j'ai pris un envers Whistling Pixie Qui a l'air d'être un Terracotta Ça Bien sûr, j'ai pris la palette Parce qu'on va tester la partie paillettes De cette palette Parce que c'est ce qui fait qu'elle est un peu nouvelle Il y a aussi une partie Super Shock Shadow Et j'ai pris un rouge à lèvres au hasard Qui s'appelle Thriving Up Si vous voulez voir tout ce que j'ai acheté de cette collection J'ai fait un haul il n'y a pas longtemps Je vais le mettre juste ici Donc Thriving Up Qui a l'air pas mal de ressembler au Jelly Much Du coup Ben c'est parfait Ok Alors commençons Je sais que pour les Jelly Much On n'a pas besoin de mettre de base Donc je vais commencer par ça Mais avant tout Je vous approche Un pinceau Un peu de la mousse J'aurais aimé ça Que ce soit en tube Les Jelly Much Ça aurait été tellement plus pratique Mais bon C'est tellement beau On leur pardonne Alors attention Ça serait beau en liner aussi Je pense qu'on peut les utiliser en liner J'ai jamais essayé Est-ce que quelqu'un l'a fait ? Dites-le moi Donc la spécificité du truc C'est que Ces crèmes Super pigmentées Ça sèche Vous avez le temps de De le travailler en fait Mais Ça sèche assez rapidement Et ça ne bouge plus de la journée C'est pas mon premier Jelly Much J'adore ces produits Et Si vous devriez Si vous deviez Tester Une texture De Color Pop Un truc un peu unique Je vous dirai celle-ci Je vais aussi mettre Dans la barre d'infos J'ai un code promo Qui fonctionne Sur certains produits Dont les anciens Jelly Much Ça vous dit Les nouveaux Ceux de la collection de printemps Enfin au moment où vous verrez ça Peut-être que ça va Ça va fonctionner Sur ceux-ci aussi Mais Vous avez 10% en moins C'est pas mon code C'est le code D'une autre influenceuse Que j'aime assez bien Puis 10% C'est 10% Ça fait toujours plaisir Je vais prendre La palette Du coup Alors je sais pas si vous avez vu La palette Donc il y a deux Glitters Ici Celui-ci et celui-ci Ça c'est un super shock shadow Si je me trompe pas Exact Ils l'ont formulé Pour que ça puisse tenir Dans un panne Sans être complètement scellé C'est très mignon Et le reste c'est des mattes Des mattes et des grisés En fait Petit truc nouveau Maintenant il y a un petit truc Comme ça pour protéger les fards C'est pas de refus Donc je prends la couleur Middle Au moment où je publie Je filme cette vidéo J'ai publié la vidéo Sur les produits populaires Que je n'achèterai jamais Que je ne veux pas Ou whatever Et c'est marrant Parce que j'ai eu Une grosse réaction De votre part En ce qui concerne Le shampoing sec Alors autant Il y a des personnes Qui sont d'accord Avec le fait Que c'est inutile Si par exemple On n'est pas actif Et que ça rend Les cheveux sales Et d'autres personnes Qui travaillent beaucoup Et qui ont besoin D'un break de shampoing Je comprends Mais c'est juste Que les personnes Qui se sont énervées N'ont pas écouté Tout le reste De ce que je disais Dans le sens Ce que j'ai bien dit Au début Que Circonstances atténuantes Je peux comprendre Qu'on ait besoin De shampoing sec Admettons On est pas On est à mobilité Réduite Ou en voyage Ou le travail Mais je parlais juste Du fait Du contexte Des youtubeurs Ce qu'ils nous font croire Parce que bien sûr Il y a une différence Entre les deux Genre des youtubeurs Sédentaires Qui ne se lavent pas Les cheveux Après oui Je suis d'accord Que chacun a sa texture De cheveux différente On est tous d'accord Là dessus Ça vient avec Mais je parlais pour mon cas Mon cas à moi Je vais prendre La couleur Work it Et je vais la mettre En couleur de transition Je vais à l'envers aujourd'hui J'en profite aussi Pour remercier la nouvelle marraine De la chaîne Elle s'appelle Hélène Merci beaucoup Et elle était trop marrante Parce qu'elle me dit Ça fait un an que je te suis Je ne commande jamais Mais je tenais à te soutenir Donc merci Hélène J'espère que tu vas Tu vas pouvoir te manifester Que tout le monde puisse te souhaiter la bienvenue Ça fait toujours plaisir Et J'ai un souffle asthmatique Et Bah écoutez Ça fait toujours la différence C'est grâce à vous Qu'on peut faire des revues Et qu'on peut faire des vidéos Tous les jours Sans faire de partenariat Encore là C'est propre à chacun Et Sans mettre Plusieurs pubs Dans une vidéo C'est un choix Je ne dis pas que Ceux qui le font C'est une mauvaise chose C'est juste que Moi en tant que consommateur De Youtube Je n'aime pas tellement Couper une vidéo Dans un monde T'es dans une ambiance Et Et ça coupe Et J'aime pas tellement ça Donc Faut pallier A tout ça Après Bien sûr C'est un choix Et c'est volontaire Et Si vous pouvez Si vous voulez C'est comme vous voulez C'est vous qui choisissez Je vais mettre Le lien vers Patreon Juste ici Vous pouvez sponsoriser la chaîne A partir de 1€ 1$ par mois Donc C'est vous qui choisissez C'est vraiment vous Et Merci à tous ceux Qui le font déjà Et merci Merci du fond du coeur De comprendre Et Et d'être Des adultes A ce sujet J'ai vu que Elodie L'a pas eu facile Quand elle a Elle en a parlé Sur sa chaîne Encore là Elodie C'est ma copine Donc Je voulais juste Quand je l'ai vu Son message Quand j'ai vu sa vidéo Je lui ai dit En privé Je lui ai dit Qu'est-ce que ça coûte De le faire Qu'est-ce que ça coûte De demander Un utip Utip Ça ne Ça ne prend pas L'argent Chez les gens C'est les gens Qui vont regarder De la publicité Pour toi Pour que tu gagnes De l'argent C'est vraiment juste Un petit Un extra temps Que vous donnez Pour elle Donc si vraiment Tu le fais Elodie Je vais être la première A t'aider Et franchement Il ne faut pas être Comment dire Je sais qu'il y a Beaucoup de tabous Au sujet de l'argent Mais il ne faut pas Je ne pense pas Que ce soit justifié Je pense qu'il faut Être à l'aise Avec Je crée du contenu Je nous fais plaisir J'aimerais avoir de l'aide Demander de l'aide Ce n'est pas dégueulasse Et demander de l'aide Financière non plus Je ne dis pas Que ça a été facile Pour moi au début Ça a été vraiment Super difficile Mais je pense Que si on ne demande pas On n'a rien Et surtout si On serait toujours étonné De voir à quel point Les gens sont là Pour nous Quand on demande de l'aide Voilà Sujet clos C'est ce que j'aime De notre communauté C'est ce que j'aime Des humains C'est que On est là pour S'élever les uns Les autres C'est toujours C'est toujours Mon moto C'est toujours C'est toujours Quelque chose Qui est important Pour moi Et franchement Le pire qui puisse arriver C'est que la personne Te dise non C'est tout Donc je prends la couleur I see Et moi Je ne sais pas Ce que ça veut dire C'est des abréviations De jeunes Mais je n'en sais rien Et je vais mettre ça Sur le point externe J'adore les teintes De cette palette Est-ce que c'est révolutionnaire Peut-être pas J'ai hâte de voir Les paillettes Ce que ça va donner C'est surtout ça Ok Je vais prendre les paillettes Donc je vais prendre la couleur Celle qui me tente le plus C'est celle du milieu Celle du bout Qui s'appelle Prisma Prisma Drama Étant donné que c'est écrit En holographique Je ne vois rien du tout Donc c'est lui Je vais essayer de le prendre Avec les doigts On va voir Oh C'est moins crémeux Que ce que je prends Oula Oh Je vais regarder Si ça tient bien Ou si ça cuisse Dans le cuisse Il y a plusieurs paillettes De plusieurs tailles Et plusieurs reflets Je vais vous approcher Déjà je vais vous montrer Est-ce que vous voyez Que ça passe du vert Au orange Au rose Ou pas du tout Ça se voit pas chez vous C'est nul Est-ce que vous voyez Ou pas Bref Je vais Hello Alors Les paillettes N'ont pas bougé Thank God Thank God Ça n'a pas bougé Ça n'a pas l'air de cuisser Ni rien Ça tombe pas encore Donc So far so good Je vais prendre Je vais prendre la couleur Celle-ci Si quelqu'un sait ce que ça veut dire I-C-Y-M-I-M-I Dites-le moi Parce que Je me rappelle Qu'il l'avait dit Mais Je m'en rappelle plus Je prends la couleur Meadow Oh tiens Je vais essayer une autre couleur Que j'ai pas utilisé encore Je pense Dream Maker Je vais estomper ici J'adore ce genre de couleur Un peu pêche Un petit peu orangé Mais pas trop nude Vous comprenez Le look mixomateux Et de retour Pour le highlight Du coin interne Et de l'os de sourcil Je vais tenter Side to side Le super shock shadow Alors je sais pas si Ça va fonctionner au pinceau Ah non il est pailleté Je fais juste ça Pour mettre les deux côtés Mais C'est pas la meilleure option Je vais prendre l'autre couleur Qui s'appelle Catch me Qui est juste ici Et je vais recouvrir C'est un joli pêche Orangé Pas un pêche beige Un poil orangé C'est parfait Je vais mettre la même couleur Au coin interne C'est rare que je mette du mat Au coin interne Mais Pourquoi pas Je vais mettre un super shock Cheek J'ai pas acheté Les blushs De la collection Parce que Je suis allée vraiment vers l'essentiel Je les ai mis dans ma wishlist Pour plus tard Pour compléter des commandes Ou n'importe Mais Je voulais juste vous montrer Comment ça fonctionnait Un super shock cheek Tant qu'à faire Les couleurs des blushs Sont vraiment super belles En même temps Cette année J'essaie d'acheter Le moins de blushs possible Je sais que je le dis tout le temps Mais J'ai beaucoup trop de blush Mais Les super shock cheeks Se finissent Plus ou moins Plus rapidement Donc Ça me dérange Donc j'aime bien appliquer Avec ce genre de pinceau Ça s'appelle Le sibling brush Je sais pas comment ça s'appelle en français Puis Je mets comme ça C'est un fini Un peu poudre Crème C'est entre les deux Mais c'est pas super gras En tout cas Pas les Pas les blushs Ils sont pas super gras Par rapport Au highlighter Qu'ils font J'avais vu Marion Mettre son blush Quasiment jusqu'en haut Et je trouvais que ça Super joli Et je voulais essayer ça Moi j'aime la couleur Fruit stand Je sais pas si c'est existant Après si vous avez de la misère En termes d'application Et que le produit Est un peu trop grime Vous pouvez toujours revenir Avec votre beauty blender Et estomper par dessus Ça marche très très bien Je prends le même pinceau Et je vais prendre Le Pearl Avenue Princess De Tarte Je sais Mind blowing Si vous deviez essayer Un produit Tarte Sympatoche Et que vous n'avez pas De bronzer Genre si vous deviez faire Une commande Chez Tarte Je vous dirais Ce produit Je l'adore C'est un de mes préférés Dites moi Tarte est arrivée en France Je veux savoir Sur quoi vous avez craqué Est-ce que vous avez craqué Est-ce que vous allez craquer Parce que quand je vous ai vu Au mois de février Vous avez bien hâte Que ça arrive Et je me demande Si c'est arrivé A votre Comment dire Si le hype Est toujours real Ou pas J'ai sorti Un bronze Pas un bronzer Un highlighter Il est un peu foncé Mais je vais l'appliquer Peut-être un peu plus bas De Colourpop Ça s'appelle Do Drop Et c'est des highlighters En poudre Et je voulais juste Vous présenter Un autre produit Qu'on n'utilise pas souvent Pas assez souvent On ne voit pas beaucoup Sur les réseaux Alors peut-être C'est parce que c'est nul Mais moi je l'aime bien J'aime beaucoup l'appliquer Avec un pinceau Et avec de l'eau Au lieu de juste la poudre Parce que Je trouve que L'effet est plus joli Je ne sais plus si Je fais un test ici A savoir si c'est foncé ou pas C'est comme ça que je sais C'est un peu foncé Au lieu de commencer A en mettre ici Je vais d'abord mettre Sans poudre Et sans eau Et après ça Je vais mettre de l'eau par dessus J'aime bien en mettre ici Mais pas ici Sinon ça fait une trace Plus foncée Et c'est pas mon effet favori Comme ceci Vous voyez Pour ce faire Je prends mon booty blender Et j'estompe Avec rien dessus Je prends le setting spray De Colourpop aussi Franchement C'était une bonne découverte Je l'ai déjà dit Je reste sur ma position Certains m'avaient dit Que vous aviez eu du mal Avec le spray Au début j'ai eu du mal Mais finalement ça va Peut-être à la fin Ça va être nul par contre Mais j'aime bien Parce qu'il donne un effet Un peu doué Il sent bon Il sent les plantes Ou quelque chose Ok Suivant next Je prends le rouge à lèvres Je vais essayer de Ligner mes lèvres Alors c'est à quelle couleur ça Tiens pendant que je vous tiens J'ai regardé le dernier spectacle De Annie Schumer Sur Netflix C'était assez drôle J'ai bien aimé Et on regarde aussi Le matin on regarde Les dessins animés Si vous êtes Pas nouveau Sur cette chaîne Si vous êtes nouveau Je ne regarde plus Les nouvelles Je regarde les dessins animés On regarde The Dragon Prince C'est vraiment très très cool Et on a commencé Une nouvelle sitcom Hier Appartement 23 C'est très marrant Je pense que cette couleur N'a absolument rien à voir Finalement avec mon rouge à lèvres Mais bon J'aurais dû faire un swatch Avant je ne sais pas pourquoi J'ai pas fait Oh c'est cool J'adore Je mettrai tout dans la barre des commentaires De toute façon Non Barre d'info J'ai hâte de savoir Ce que vous en avez pensé Est-ce que ça fait printanier Est-ce que j'ai l'air fraîche Comme la rosée Dites-le moi dans les commentaires Est-ce que cette collection vous plaît Est-ce qu'il y a quelque chose Que vous aimeriez voir davantage Avoir plus d'explications N'hésitez surtout pas A me le demander Je suis là tous les jours Je peux revenir Pour n'importe quel sujet Faire un retour Quand vous voulez Ça ne me dérange absolument pas Et Bah dites-moi Sur quoi vous allez craquer Est-ce que vous avez sugrommer Ou est-ce que vous n'avez pas Le jelly match Franchement c'est des bombes J'adore J'ai adoré le fait Que la paillette Ne bouge pas sur les yeux Du coup j'ai Récemment J'ai agrandi ma collection De glitter Rally Obsessed J'aimerais bien qu'ils fassent une palette Avec que des paillettes pressées Aussi Ça serait cool Donc ils en mettent dans des prochaines palettes Ça serait bien aussi Anyways Voilà Je vous invite à vous abonner Juste ici Et regardez la dernière vidéo Juste là Je remercie toutes mes marines Et tous mes parents De sponsoriser cette chaîne Merci Hélène Merci à tous les autres Et je vous dis à demain Pour une prochaine vidéo Seras-tu là ? Bye